et bonjour et bienvenue mecajeta passion ici j'espère que vous allez bien on se retrouve encore avec cette 156 cross wagon qui est derrière moi qui a besoin toujours d'un d'une vidange et d'un changement de capteur d'huile donc je vais vous montrer ça aujourd'hui donc c'est la suite des travaux sur la 156 cross wagon c'est parti donc là je suis sous la voiture comme tu peux voir l'avant il est juste là donc sur la voiture tu as cette espèce de plaques qui recouvre tout le moteur qu'il faut que tu enlèves pour accéder à la vis de vidange et le filtre donc tu as juste là une vis des vis là bas sur les côtés et à l'arrière également des vis donc tu enlèves ça donc là tu vois être en face à la voiture la plaque vue de dessus tu as une vis là une vis là une vis là et tu vois tu as deux vis là bas à l'arrière à enlever alors maintenant il s'avère que on a un petit truc qui nous gêne donc on a le bouchon de vidange ici même et on a cette traverse un peu qui nous gêne donc on va l'enlever je pense donc il faut toujours un peu de papier avec soit préparé la bassine qui est juste en bas et on va peut-être d'abord le dévisser le libérer de la bon malheureusement ça c'est l'ancien et le nouveau c'est pas du tout le bon donc je vais devoir remonter celui là tant pis je nettoie un peu peut-être que ça marchera donc l'ancien est remis en place la bonne nouvelle par contre c'est que j'ai réussi à dévisser ce truc étant fatigué en fait c'est une clé haleine c'est une clé haleine et pas une clé comme je pensais donc c'est magique alors j'ai mis une nouvelle un nouveau joint et voilà alors pour le filtre à huile il est caché juste derrière ça donc il faut dévisser ici et là on va me relaxer j'ai lubrifié le joint du filtre à huile avec de l'huile fraîche et voilà à serrage à la main ont besoin de serrer plus fort que ça je ne sais pas et voilà c'est fini donc là tout ce qui vous reste à faire c'est de démarrer la voiture et vérifier qu'il n'y a rien qui fuit en dessous bien entendu faites attention parce que si c'est une crosse wagon et que vous avez les roues arrière qui sont au sol comme c'est une classe motrice et que vous passez une vitesse et la risque de tomber la voiture faites attention à ça et bien votre à point d'huile pour vérifier que la jauge est bien ok une fois que la voiture est à plat et que vous l'avez fait fonctionner un peu de temps donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à peu près 4 litres je les fait fonctionner là je vais à la remettre à plat je vais revérifier et je vais refaire le du module pour que ça aille bien et voilà c'est tout j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner laissez un petit like et dites moi si vous avez une crosse wagon vous aussi parce que c'est un modèle assez rare allez à bientôt tout